Bonjour à tous, c'est impressionnant de voir autant de monde dans l'amphi. Effectivement, je vais vous donner un peu ma vision de chercheur. Comme a dit Yab, j'ai fait une carrière, ça veut dire que je suis plus près de la fin que du début. Et j'ai aussi effectivement connu les toutes premières JRA, et même j'étais chercheur un petit peu avant. Donc, sur les enjeux de l'élevage et les conséquences pour l'évolution des systèmes, avec une vision, on va dire, un peu transfilière, même si j'essaye de donner quelques exemples pour les volailles, puisqu'on est dans des journées JRA. Alors, ce qu'il faut quand même se rappeler, c'est que ce qu'on a appelé la révolution verte, c'était une approche linéaire qui visait d'abord des gains de production, de productivité. Et finalement, cette stratégie-là de l'agriculture européenne depuis l'après-guerre, en fait, conduit à une intensification des productions, une spécialisation des systèmes. Mais pire que ça, ça a été une spécialisation des territoires, et c'est bien là qu'on a quelques soucis maintenant. Et on a complètement coupé, en tout cas dans la vie des fermes, pas complètement dans le cadre de l'alimentation des animaux, d'un côté l'élevage, et de l'autre côté, alors je n'ai pas mis les poissons, mais ils en font partie, et de l'autre côté, les cultures et les prairies. Alors ça, ça a permis des gains énormes d'efficience, il n'y a qu'à regarder des courbes d'indices de consommation, bon, j'en ai mis une ici, pour exemple, mais on regarde les courbes de production de lait des vaches, ou les courbes d'indices de consommation des cochons, c'est la même tendance, avec des gains que l'on peut qualifier de formidables, et il faut aujourd'hui beaucoup moins de surface pour faire un kilo de poulet ou un kilo de porc qu'il y a 30 ans, ça c'est clair. Mais en même temps, c'est un modèle qui a atteint des limites de plusieurs niveaux. Alors d'abord, il y a des limites sur la productivité elle-même, alors on ne le voit pas trop dans le monde de l'animal, où on peut continuer d'augmenter la productivité par individu, par contre, si on regarde dans le monde des cultures, depuis une quinzaine d'années, les productions de cultures, le rendement n'augmente plus, le potentiel génétique des plantes est toujours là, il augmente, mais dans les champs, on ne voit plus d'augmentation. La seule plante dont l'augmentation de rendement continue, c'est la betterave. Toutes les autres, c'est stable. Évidemment, quand on est dans le monde de l'élevage, on a beaucoup de questionnements autour du nitrate, et là, je vous ai remis la carte d'Europe des pollutions par le nitrate, et on voit bien que c'est dans les zones d'élevage intensifs que ça se passe. Danemark, Hollande, Benelux, Ouest de la France, Vallée-du-Pôt, etc. On a aussi une perte de biodiversité, que j'illustre ici avec la courbe orange qui vous montre les populations d'oiseaux, des zones de plaine agricole qui s'effondrent. Et puis, il n'y a qu'à aller voir les images à la gare Montparnasse ce matin ou hier, et on voit bien des mouvements sociétaux assez forts, assez violents sur le bien-être animal et le fait qu'il ne faudrait vraiment plus manger de viande et vraiment plus faire d'élevage, ce qui est bien sûr une idiotie, mais quand même, c'est un message qui percole un peu. Alors, face à ça, il y a une société qui appelle vraiment à des changements profonds du monde agricole. Il faut vraiment l'intégrer, parce que sinon, ça ne le fera pas. Et cette demande, elle est relayée par l'agenda politique qu'on fait à la présentation précédente, avec des ambitions fortes, en tout cas annoncées. Moins 50% de pesticides, moins 50% d'antibiotiques. On ne sait pas forcément d'ailleurs à partir quel est le niveau de base, mais enfin, bon, moins 50%. Moins 20% de fertilisation, moins 50% d'émissions de gaz à effet de serre, plus de surfaces en agribio et plus de surfaces libres pour la biodiversité et non anthropisées, enfin, ou moins anthropisées. Donc, c'est des efforts vraiment, vraiment importants. Et ce que j'essaye d'expliquer, c'est que, dans l'exposé précédent, j'ai fait un rapport, j'ai retrouvé quelques éléments de mon rapport dans la présentation. En fait, il faut reconnecter, plus que ça ne l'est aujourd'hui, l'élevage et les cultures, parce que c'est une voie majeure de progrès, et je pense que c'est une voie qui va redonner sa légitimité à l'élevage. Alors, comment se mettre dans ce nouveau paradigme pour l'élevage ? C'est d'avoir dans une vision d'agriculture, certes agroécologique, mais plus que ça, circulaire, c'est-à-dire qu'en plus de l'agroécologie, il faut penser notamment pour certaines filières à ce qu'on pourrait parler d'écologie industrielle. Les volailles, les porcs, ça n'a pas forcément la même agroécologie que des ruminants qui peuvent aller à l'herbe. Mais pour autant, c'est des filières qui peuvent fortement contribuer. Il faut passer dans un système beaucoup plus circulaire entre la plante, l'animal et le sol. On a beaucoup oublié le sol, on l'a même complètement mis à la cave, il faut le ressortir, et que dans un système où il y a beaucoup moins d'entrées par de l'énergie fossile, des pesticides ou des antibiotiques, et beaucoup plus d'entrées, entre guillemets, naturelles, par la photosynthèse, par la fixation symbiotique par des légumineuses, et par l'aptitude des animaux, justement, à valoriser des biomasses que les humains ne sont pas capables de valoriser. Tout ça pour se garder dans un système agricole qui reste dans ce que le cinquième exercice du SCAR, le cinquième forsaille du SCAR, dit les frontières de la planète, pour toutes les dimensions, azote, phosphore, changement climatique, couches d'ozone, etc. Et l'élevage, il a un rôle vraiment majeur dans cette affaire, pour trois raisons majeures. La première, c'est qu'il recycle des biomasses non consommables, on va y revenir. La deuxième, c'est qu'il procure des engrais organiques. Alors, moi, quand j'étais étudiant, on parlait d'amendements, d'engrais organiques, et puis on a parlé d'effluents, et puis maintenant, on parle de pros, de résidus. Donc, on voit bien que la notion d'effluents d'élevage a perdu en qualité. Il va falloir retrouver cette qualité d'engrais, ne serait-ce que parce que le prix de l'ammonitrate et de l'urée flambent, et qu'au demeurant, les engrais organiques émettent moins de protoxyde d'azote, avec le dernier rapport du GIEC, qui a revu des facteurs d'émission. Et puis, l'élevage, ça, c'est un discours qui devient assez prégnant aussi, c'est qu'il facilite la diversification des rotations, parce que l'animal, il est capable de manger à peu près tout, et donc, ça donne des degrés de liberté pour diversifier les rotations et pour lutter contre l'usage massif des pesticides. Alors, les bénéfices escomptés, alors, on va rêver un peu, mais on voit bien que cette circularité contribue à une agriculture bas carbone, à une adaptation au changement climatique, si on diversifie beaucoup les rotations, et puis la génétique animale pour s'adapter aux températures qui peuvent varier, une moindre dépendance aux intrants, si on recycle plus, ce sera effectivement le cas, et puis à travailler sur la reconquête des écosystèmes. Alors, effectivement, l'Europe peut exporter, il y a des filières d'excellence qui exportent, mais il faudrait réussir à exporter sans dégrader nos écosystèmes. Alors, il y a des difficultés, bien sûr, pour faire ça. La première, et c'est ce qui va être l'essentiel de l'objet de ma présentation, c'est que l'élevage doit lui-même évoluer en profondeur pour y arriver, parce que l'élevage d'aujourd'hui ne fait pas ce rôle-là. Il faut créer de nouveaux business models. Évidemment, on a beau dire à un céréalier, il faudrait mettre de la luzerne dans tes rotations pendant trois ans, parce que ça va être super bien pour tes sols, pour le stockage de carbone et pour les pesticides. S'il n'a pas de clients pour sa luzerne, il n'en fera rien. Donc, il ne le fera pas. Donc, il y a vraiment des nouveaux business models à créer pour la gestion des effluents, tout pareil, d'ailleurs. Et puis, il faut des politiques publiques qui facilitent les transitions. Bon, ça a été en partie dit dans l'exposé précédent. Alors, quatre points dans l'exposé, quelque chose autour d'élevage climat-ressources, quelque chose autour des écosystèmes, autour du bien-être et de la santé, et autour de la consommation. Mais bien sûr, je vais survoler ça. L'objectif, c'est de montrer que tout est en fait un petit peu lié. Alors, l'élevage de volailles, lui, de ce point de vue-là, il est relativement bien classé. Et tout ce qui se fait par analyse de cycle de vie le place comme l'élevage le plus, entre guillemets, efficient dans les filières animales. Alors, que ce soit pour les émissions d'équivalent CO2 pour 100 grammes de protéines produites, vous le voyez sur le graphique, poultry et eggs, ils sont très bien placés. Toutes les publications vont dans ce sens-là. Et évidemment, la viande rouge, elle, est très émettrice. Alors, on peut discuter de l'importance qu'on donne au méthane et qu'il ne faudrait peut-être pas trop lui donner. Enfin, bref, c'est un autre débat. Demain, il y a un colloque entre le Canada et l'Europe sur ces questions-là. On verra. Mais en gros, on voit bien que les volailles sont bien placées sur ces aspects émissions de gaz à effet de serre en relatif à d'autres élevages, même si elles sont moins bien classées que les végétaux, bien sûr. Les volailles sont aussi très bien classées en termes d'efficience de conversion des protéines végétales en protéines animales, puisqu'on fait 0,45 kg de protéines de poulet par kg de protéines végétales consommées. Alors, évidemment, ce n'est pas les mêmes que les protéines végétales des bovins extensifs, et on reviendra sur cette classification après. Et puis, c'est aussi une production qui est très efficiente en termes d'utilisation des surfaces, puisqu'on va dire que dans les pays d'Europe ayant une bonne technologie, Danemark, Allemagne, France, etc., on peut faire 300 kg de protéines de volailles par hectare mobilisées pour nourrir ces volailles, ce qui, au passage, n'est pas tellement plus faible que certaines céréales éoléoprothéagineuses. On parlait du tournesol tout à l'heure. Un champ de tournesol fait 400 kg de protéines, donc c'est plus élevé, mais ce n'est pas dans un rapport de 1 à 10. Le système qui est effectivement le moins efficient, c'est la viande bovine, mais évidemment, un hectare de prairie permanente dans une zone de montagne, ce n'est pas non plus un hectare de plaine. Quand on regarde cette compétition entre alimentation animale et alimentation humaine, il faut regarder quelle part du végétal consommable par l'homme est consommée par l'animal, et quelle part des protéines animales que l'on produit sont consommables par l'homme. Quand on a un œuf ou du lait, à peu près toutes les protéines sont consommables, à part quelques pertes très mineures. Par contre, quand on a une carcasse d'animal, on ne mange pas tout, toutes les protéines. Donc, il faut vraiment regarder aussi cette fraction-là de l'animal. Et du coup, cette fraction-là, elle vient aussi des cultures alimentaires. Quand on a du poulet en découpe, on mange moins la peau, et donc, quelque part, on perd en efficience globale sur le système. Alors, on a fait un travail dans le cadre du GIS Avenir Élevage, où on a regardé, pour toutes les filières animales, comment se classait la production de protéines en fonction de ce que l'animal mange comme protéines consommables par l'homme ? Alors, on voit d'abord qu'on n'est pas tant que ça en compétition avec l'alimentation humaine, parce qu'on n'est pas très loin de 1 pour 1, en moyenne, avec, pour toutes les filières, des systèmes qui sont en dessous de 1, donc qui sont moins efficients, et qui, du coup, consomment des protéines, et d'autres qui sont, au contraire, très efficients, et sont plus producteurs de protéines qu'ils n'en consomment. C'est typiquement le cas des bovins laitiers à l'herbe. Une vache laitière, elle est efficace si elle mange de l'herbe, pas quand elle mange du maïs soja, c'est quand elle mange de l'herbe qu'elle est efficace sur ce critère-là. Et vous voyez que les volailles sont des... Il y a moins de variabilité, mais, globalement, on a des systèmes de volailles qui sont producteurs nets de protéines, tout pareil. Donc, il faut moduler ce discours sur la compétition alimentation animale, alimentation humaine. Et dans ce cadre-là, toutes les filières ont des avantages ou des inconvénients. Si on regarde un peu des filières extrêmes comme les bovins viande et les volailles, les bovins viande sont très intéressants parce qu'en fait, ils ne peuvent manger que de l'herbe, ou quasiment, et vous voyez que dans le graphique d'à côté, c'est que 4 à 15 % de leur alimentation qui est en compétition avec l'alimentation humaine, c'est beaucoup plus pour les volailles. Par contre, les volailles bénéficient d'une efficience biologique sans commune mesure avec celle des bovins pour transformer les protéines. Et puis, elles ont une fraction consommable dans la carcasse qui est supérieure à celle des bovins. Donc, vous voyez, toutes les filières ont des avantages et des inconvénients, et il faut jouer les complémentarités et pas du tout les opposer. Autre point qui est important sur la valeur des filières animales européennes, et françaises en particulier, c'est la consommation de soja importée. Alors, quelles sont les pistes de progrès ? Alors, on voit bien que là, ici, effectivement, la volaille est très efficiente, mais elle consomme beaucoup de soja importé, avec les problèmes derrière, on n'y revient pas, de déforestation, d'alimentation non-OGM que veulent les sociétés européennes, et puis les aléas au marché, les crises du soja, ça ne date pas. Le premier bouquin, la première crise, c'était en 1973, et c'était un bouquin qui s'appelait « Le monde du soja ». Donc, on vit dans cette crise-là, en fait, avec des périodes hautes, des périodes basses, mais ça existe. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire dans le cas des productions animales européennes pour se passer un peu de ce soja importé, notamment dans le cas des volailles ? Alors, d'abord, c'est de faire du soja européen. Voilà, donc on peut quand même se poser des questions. Pourquoi on a investi autant d'efforts de recherche sur le maïs et si peu sur le soja ? Bon, parce qu'on avait du soja pas cher qui était importé. Puis, on n'a pas réfléchi plus loin que ça. Alors, en plus, bon, peut-être que la génétique du soja est plus compliquée que celle du maïs, ça sera moins simple. Mais enfin, quand même, on peut faire des progrès. Et puis, il y a d'autres sources de protéines. Alors, des matières protéiques locales, alors locales au sens européen, et on voit bien qu'aujourd'hui, les tourteaux de tournesol pro qui viennent d'Ukraine, ce n'est pas si local que ça. Mais bon, il y a les protéagineux, les tourteaux de colza, les tourteaux de tournesol pro. Le projet Cap Protéines en France, c'est vraiment ça qui est visé. Par contre, notamment dans le cadre des volailles, un peu moins peut-être pour les ruminants ou les porcs, ces protéines-là sont quand même de moindre valeur que le soja, et c'est très compliqué de remplacer le soja. Alors, à côté, on a peut-être aussi des ressources alternatives, les protéines animales transformées, les protéines d'insectes. On parle peu, mais finalement, une volaille, ça peut manger des vers de terre. Donc, le vermi, pourquoi ne pas faire de vermicompost, ce qui permettrait peut-être aussi de régler des problèmes d'effluents dans certains territoires. Ça, c'est des protéines qui ont une bonne valeur nutritionnelle, mais qui ont plusieurs problèmes. Un, un coût élevé. Deux, une acceptabilité par la société. Pas certain que la société accepte si facilement que les volailles mangent des protéines animales transformées, même si elles viennent de port. Et puis, les volumes produits, même dans leurs rêves les plus fous, les producteurs d'insectes en Europe tablent sur 5 millions de tonnes de protéines produites. Bon, par rapport à ce qu'on importe en soja, c'est, allez, 30 %. Donc, de toute façon, ça ne sera pas la solution à tout. Mais, en tout cas, pour les volailles, c'est clairement une piste qui mérite d'être prêtée. Puis, j'ai vu, d'ailleurs, que dans les journées, il y avait des posters ou des exposés sur cette question-là. L'autre point, c'est les gains d'efficience des animaux. Bon, ben, là, on est allé très loin en volaille et ce n'est pas sûr qu'on puisse aller beaucoup plus loin puisqu'on se heurte aussi à d'autres limites biologiques depuis les animaux. Et puis, les demandes sociétales, notamment pour le bien-être animal, ne vont pas faire qu'on va encore accroître l'indice de... Enfin, diminuer l'indice de consommation. Au niveau des écosystèmes, ben oui, les élevages, alors, j'allais dire les ruminants, mais en fait, c'est tous les élevages, sont cause de pollution, clairement pour le nitrate et puis pour l'ammoniaque. Bon, vous voyez ici des résultats, c'était une expertise scientifique collective que j'avais coordonnée au niveau de l'INRA il y a quelques années, où, en fait, on voit que les 80 % de l'azote d'origine, enfin, l'azote d'origine agricole qui est présent dans les aquifères, c'est de l'azote qui provient de l'élevage. 90 % des émissions d'ammoniaque et donc des petites particules proviennent du secteur agricole, principalement en l'élevage, 90 %. Et puis, ces émissions sont concentrées, ça a été dit déjà, dans certains territoires intensifs. Et je vous ai mis ici la carte européenne des émissions d'ammoniaque, c'est la même que celle des émissions de nitrate. Et on retrouve l'ouest français en pôle position. Alors, pour autant, il y a des progrès qui ont été faits, il ne faut pas le nier, même s'ils commencent de se stabiliser un petit peu aujourd'hui. On voit bien que, si on regarde les cartes du ministère sur l'évolution des teneurs en nitrate, des eaux sévères, c'est-à-dire que ça baisse relativement, assez rapidement d'ailleurs, dans certaines zones de Bretagne, alors que ça augmente dans d'autres territoires qui sont plutôt des territoires de grandes cultures. Mais les efforts sont à poursuivre. Alors, je n'insiste pas sur les questions de recherche qu'il y a derrière. C'est quand même la gestion agronomique des effluents, à la fois pour éviter les pertes de méthane, mais aussi les pertes de N2O et de nitrate une fois que c'est mis dans le champ. C'est peut-être et même sûrement de nouvelles filières de valorisation des effluents. Quand on regarde, par exemple, la Bretagne, chaque ferme bretonne est en moyenne très efficiente. Le bilan azoté fait partie des meilleures d'Europe. Il n'y a vraiment pas à rougir là-dessus. Sauf que, beaucoup de fermes sur un tout petit territoire, ça fait beaucoup d'azote au bout du compte, même si chaque pixel est très performant. Donc, il va de toute façon falloir changer d'échelle pour trouver des solutions. et ce n'est pas que l'optimisation de tous les systèmes qui va le permettre. Il faut vraiment travailler sur ces nouvelles filières de valorisation des effluents et ou déplacer des productions animales sur d'autres territoires. Quand il y a des pertes, il faut aussi travailler sur la gestion de l'usage des sols et des paysages. Donc, c'est le positionnement des prairies dans les paysages, le positionnement des haies bocagères qui peuvent être aussi des pistes de progrès. Puis, dernier point, quand je vous ai dit que l'élevage permettait de réduire un peu l'usage des pesticides, finalement, Dieu sait si le programme éco-phyto est critiqué en France du fait des investissements qui sont faits et du peu de résultats. Mais un des résultats très clairs du projet éco-phyto, c'est que les indices de fréquence de traitement des cultures, un, sont plus faibles dans les fermes de polyculture élevage, mais deux, diminuent plus vite que dans les autres fermes. Alors, c'est bien sûr, on voit tout de suite en termes de surface, on va voir tout de suite les ruminants et le rôle de la prairie qui rentre en rotation avec des cultures dans ce cadre-là. Mais c'est aussi vrai pour les volailles. Bon, je vous ai illustré ça ici avec quelques photos de volailles élevées sur parcours sous des vergers, noyés, pommiers, tout ce qu'on veut. Et on trouve aujourd'hui déjà des documents, vous en avez un ici, qui expliquent comment faire pour aller vers ce type de production, qui certes restera marginale, mais montre qu'il est possible de réduire les IFT dans les cultures fruitières qui sont très élevées grâce à une utilisation astucieuse des volailles, mais ça peut être aussi le cas avec des moutons. Alors, le bien-être et la santé des animaux, évidemment, là, on est clairement dans un nouveau contexte. Le bien-être, c'est un sujet dont on ne parlait pas il y a 10 ans, 15 ans, enfin 15 ans sûrement, 10 ans ont commencé un peu, mais maintenant, c'est un des moteurs majeurs et sera un des moteurs majeurs de l'évolution de l'élevage. Alors, il faut, avec une définition du bien-être qui a été reprise, enfin, qui a été redonnée par l'ANSES récemment, et le bien-être, c'est non seulement l'état de santé physique, mais c'est aussi l'état de santé mentale d'un animal. C'est-à-dire qu'il faut aller non seulement vers réduire, éliminer les stress et les douleurs, mais il faut aussi favoriser les émotions positives de l'animal, ses comportements naturels. Il faut aussi régler la question de la non-valeur économique de certains animaux. Alors, évidemment, en volaille, on pense aux poussins, mais c'est vrai aussi en bovins, les veaux ne valent rien, les Irlandais, les veaux, pour certains éleveurs, c'est un coup de marteau sur la tête à la naissance. Donc, ça pose quand même des problèmes majeurs de survie des filières, et le cabri, pareil, ça ne vaut rien. Et ce qui peut menacer la production de lait de chèvre, de fait. Et donc, il faut passer d'une obligation, si de moyens, à une obligation de résultat. Alors, il y a eu, bien sûr, des réalisations très faites, bon, vous connaissez ça mieux que moi sur l'histoire des cages aménagées il y a quelques années, avec des investissements majeurs, énormes, en partie pris en charge par les filières. Mais il reste beaucoup à faire en travaillant, alors là aussi, il y a beaucoup d'exposés toute la journée, donc je ne vais pas insister, mais sur la résilience des animaux, leur robustesse, les deux ayant de l'importance. De fait, il faut travailler sur les logements, les technologies, bon, le numérique peut apporter un peu, sur des indicateurs pour évaluer le bien-être en amont, le tracer, et puis créer de nouvelles chaînes de valeurs pour valoriser ces produits qui seront avec un bien-être très amélioré pour les animaux et peut-être un peu plus cher. Et je vous illustre ici, en bas, l'intérêt du numérique, c'est que quand on fait une observation visuelle du bien-être, c'est les poulets à un instant T de leur vie. Avec le numérique, on peut suivre cette évolution depuis la naissance jusqu'à l'abattoir. Dernier point, c'est la réduction de l'usage des antibiotiques. Alors là, le plan éco-étibio, pour le coup, marche bien mieux que le plan éco-phyto, avec des réductions majeures de l'usage des antibiotiques depuis une petite dizaine d'années dans toutes les filières, mais tout particulièrement dans la filière volaille, avec des tonnages d'antibiotiques vendus en France qui ont été quasiment divisés par deux, avec peut-être un petit rebond la dernière année sur les bovins, les lapins. Il faut se poser quelques questions sur ce rebond. Les chiens et chats, ce n'est pas forcément un modèle du genre en utilisation des antibiotiques. Ce sont petits animaux de compagnie, on peut lui mettre des antibiotiques, mais il ne faut pas en mettre aux cochons et aux volailles. Il y a encore des marges de progrès. J'ai repris ici les données de l'European Medicine Agency qui vous montrent qu'en termes de vente d'antibiotiques par kilo de poids vif d'animals sur le pays. La France est en milieu de peloton. Les différences s'expliquent parce qu'il y a des pays qui sont plus bovins et d'autres plus monogastriques, parce qu'il y en a qui sont plus bio, d'autres qui le sont moins, puis des éleveurs plus ou moins compétents dans les différents pays. Mais on voit par exemple qu'entre la France et le Danemark, le Danemark, il y a longtemps qu'il s'occupe de ses problèmes d'antibiotiques. Ils en utilisent deux fois moins que nous avec des filières pas si différentes que ça des nôtres. Donc, ça veut dire qu'il y a encore, même si on a fait des très gros progrès, il y a encore des démarches de progrès dans nos filières. Et puis, le dernier point, mais ça, c'est un problème de recherche, il y a des antagonismes entre les performances. On ne peut pas peut-être tout avoir en même temps et le rôle de la recherche, ça va être de trouver des pistes de compromis puis après, aux acteurs des filières et au monde des décideurs politiques, de trancher parmi les différentes pistes. Par exemple, si on veut réduire les émissions de gestes, c'est sûr qu'on a intérêt à intensifier la production par animal, ce qui n'est pas forcément top pour le bien-être ou pour la biodiversité quand on est dans le monde des ruminants. Si on veut améliorer le bien-être des animaux, ça peut poser une nouvelle question de santé. Mettre les animaux dehors, ça les ouvre aussi à d'autres risques, sans même parler de la prédation par les loups dans le cas des moutons. C'est des risques de parasitologie, des choses comme ça. C'est des coûts, c'est peut-être des problèmes d'environnement, on gérera moins bien l'azote avec des risques de fuite de nitrate, c'est des problèmes d'utilisation de ressources, des souches à croissance plus lente seront moins efficientes, c'est des problèmes de travail. Puis en sens inverse, faire plus de biosécurité en santé animale, typiquement avec l'influenza aujourd'hui, ça peut reposer en sens inverse des questions de bien-être parce que les animaux n'ont plus accès à l'extérieur. Donc, quelles conditions de logement des animaux pour ne pas dégrader le bien-être ? C'est aussi des problèmes de coût. Donc, il faut vraiment travailler sur une mise en oeuvre concertée de pratiques qui soient adaptées et il faut essayer de maximiser les avantages en essayant de réduire tous ces antagonismes et j'insiste sur le rôle de la recherche dans ce cadre-là. Dernier point de l'exposé, la consommation. Alors, on dit beaucoup, ah, beaucoup de gaz à effet de serre avec les animaux, mangeons moins de viande ou n'en mangeons plus et puis tout ira dans le meilleur des mondes. Alors, on a essayé de travailler avec les nutritionnistes, ça c'est un travail que je viens de faire avec Nicole Darmond de l'INRA où on a essayé de baisser par rapport à ce qui sont les régimes observés aujourd'hui du français moyen avec la méthode 1K2 de regarder qu'est-ce qui se passe dans un régime simulé donc qui est simulé par programmation linéaire avec les avantages et les inconvénients de cette méthode et on a baissé la consommation, on voulait baisser la consommation de viande par pas de 5%, sachant qu'on partait de 65% à peu près au départ, mais en maintenant les équilibres nutritionnels, donc tous les apports nécessaires en acides aminés, en acides gras, notamment les acides gras à chaînes longues, PA, DHA, en oligo-éléments, en vitamines. Alors ça veut dire, on a travaillé par classe de population parce que les femmes ce n'est pas les hommes, les hommes vieux ce n'est pas les hommes âgés, les hommes plus jeunes, donc on a essayé de travailler et puis là je vous présente les résultats moyens de la population française. Alors effectivement on arrive à baisser les consommations de viande, au passage on reste à peu près en moyenne de la population française à 50% de protéines d'origine animale dans la diète. Donc on ne baisse pas tant que ça. Ceux qui baissent le plus c'est les hommes de 20 à 50 ans qui peuvent baisser à 40%. Les femmes ne peuvent pas trop baisser du fait des problèmes de perte de sang et donc de fer. Et puis quand on est âgé il faut plus de protéines pour ces besoins et éviter la sarcopénie. Donc les personnes de plus de 60 ans il ne faut pas descendre en dessous de 55% de protéines animales en fait. Alors si on regarde, sauf supplément acheté en pharmacie, bien sûr. Donc si on regarde ce graphique, ce tableau-là, on voit qu'effectivement la production de viande diminue fortement mais ce qui baisse c'est la viande rouge. La viande de volaille reste constante et la viande de porc pratiquement aussi. La production d'œufs augmente plutôt dans ce régime simulé et ce qui augmente c'est la consommation de poissons puisque pour couvrir les besoins en EPA et d'AHA on a besoin de manger du poisson gras. Ce qui augmente bien sûr c'est les fruits et légumes, les céréales et ce qui baisse aussi c'est bien sûr les graisses animales puisqu'on mange moins d'animaux et les produits sucrés. On retrouve un peu dépensifs de la nutrition humaine. Alors qu'est-ce que donne ce régime-là en termes de performance environnementale ? On retrouve des choses bien connues effectivement dans le régime simulé. On émet moins d'équivalent CO2 par kilo par jour pour notre alimentation donc ça va dans le bon sens. On fait moins d'eutrophisation terrestre aussi moins de rejet de nitrate en clair ça c'était connu. Ce qui était peut-être moins connu c'est que dans ces régimes simulés on consomme beaucoup plus d'eau parce que les fruits sont irrigués de fait. Donc on perd sur ce critère-là. On perd aussi sur l'eutrophisation marine parce qu'on eut plus de poissons qu'il faut produire et du poisson gras saumon notamment. Et puis on peut discuter de la valeur absolue mais on a commencé de quantifier les effets sur la biodiversité. La diminution de consommation de viande rouge conduit à ne plus utiliser les prairies permanentes et de fait on a une perte fondamentale de biodiversité. Peut-être que le calcul est un peu caricatural il va falloir le peaufiner mais il faut qu'on trouve des indicateurs de biodiversité parce que l'élevage quel qu'il soit il a un rôle à jouer du fait qu'il peut utiliser beaucoup de biomasse différente ça peut faire de l'agro-biodiversité et ça aujourd'hui on ne sait pas le qualifier on sait qualifier les kilos de gestes par kilos de produits animaux mais la biodiversité on ne sait pas la qualifier et si on veut des systèmes durables il ne faut pas se fixer que sur les gestes il y a d'autres choses que les gestes dans la vie. Alors valoriser les démarches de progrès bon ben là c'est un exemple qui se fait dans le cadre de l'Ouest RL avec Terena c'est en gros faire des volailles entre guillemets mieux bien-être mais trouver des marchés pour ces volailles-là à travers la restauration collective donc c'est sur le territoire dans ce nid. Et puis l'affichage environnemental qui est un des points très importants environnemental et de bien-être animal qui je vous ai mis ici juste quelques logos pour vous montrer que c'est un mouvement qui est un peu une lame de fond partout en Europe et qu'il y a des discussions en ce moment parce que évidemment les Hollandais ne sont jamais les derniers dans cette affaire-là ils veulent trouver un système un peu commun en Europe en travaillant sur comment les différents pays ont travaillé et la France est assez en pointe là-dessus et l'ADEME pousse pas mal sur son écoscore ou un indicateur adapté un peu plus précis que l'écoscore Alors qu'est-ce qu'on peut dire en conclusion ? C'est que un, il faut penser global il ne faut pas en poser les plantes et l'animal ni même les filières animales entre elles mais il faut vraiment chercher les synergies qui soient pertinentes localement et globalement les synergies ne seront pas les mêmes si on est en Bretagne ou dans les Pyrénées je suis souvent le massif central mais je dis les Pyrénées pour changer un peu les effets de l'élevage sont bien plus nuancés qu'il n'est souvent dit oui il y a des gestes mais il y a plein de choses positives qu'il ne faut pas oublier et je n'ai pas insisté sur ce qui a été dit avant sur le volet économique utilisation des territoires etc. la durabilité de nos systèmes alimentaires nécessite clairement la présence de l'élevage mais d'un élevage qui doit se rénover qui doit se rénover en termes de qualité qualité des process de production qualité des produits sur sa répartition territoriale peut-être trop d'animaux sur certains territoires et plus du tout ou plus assez dans d'autres peut-être revoir un peu le volume global de la production sans aller dans ce qu'annoncent les Pays-Bas enfin entre ce qu'ils annoncent et ce qu'ils feront on verra mais en tout cas ce qu'ils annoncent articuler les productions d'aliments et de biens immatériels vous voyez derrière ça la gestion de la biodiversité des paysages il faut vraiment des politiques publiques qui soient volontaristes pour simuler les innovations et il faut rechercher de nouvelles coordinations entre les acteurs des filières filières animales filières végétales et comme on est comme je suis un chercheur moi mon credo c'est de dire on a besoin d'un dispositif de recherche et d'innovation qui aborde les différents niveaux d'organisation pour atteindre cette multi-performance qui soit de l'environnement du bien-être de la santé ou à nulph santé et bien-être aussi de l'éleveur n'oublions pas même si j'en ai pas trop parlé et de l'économie avec des approches au niveau de l'animal des approches au niveau des systèmes de production alors l'animal c'est le génome l'épigénome le microbiote l'utile des fonctions la cognition de l'animal son développement sa vie au niveau de l'exploitation c'est comment on articule l'aliment les aliments les animaux les bâtiments les effluents avec l'éleveur qui gère ça et puis un niveau un peu plus macro qui est celui des filières ou des territoires ou les deux ensemble qui sont les systèmes d'élevage et de culture qui doivent interagir plus les marchés d'un côté avec leur prix les aspects de consommation et puis entre ça comment les politiques publiques et les acteurs des filières mettent en relation tout ça parce que c'est un cet aspect de gouvernance est fondamental et c'est pas en travaillant que sur l'animal qu'on va tout résoudre mais c'est pas en faisant que de la gouvernance qu'on va tout résoudre non plus donc on a vraiment besoin de tous ces niveaux en même temps voilà Brigitte vous avez parlé beaucoup de la durabilité et donc surtout avec un accent sur ferme à la table avec des dimensions des consommateurs l'environnement et Jean-Louis a parlé de business model est-ce que pour l'Europe est-ce qu'on a un business model oui mais pas un business model au sens français pour ceux d'entre vous qui me connaissent je suis toujours interloquée par la manière dont la France se voit elle-même en général en France on a besoin de se mettre un grand carcan quelque part et voilà on suit le chef de colonne au niveau européen le business model celui que j'ai essayé de vous présenter c'est chacun à son niveau a la capacité d'être plus durable demain et ce qui va être vrai pour notre éleveur de volailles dans le sud-ouest sera différent de ce qui sera vrai pour un éleveur bovin dans le massif central et il n'y a pas du côté européen la volonté d'imposer un business model il y a la volonté de donner des outils pour que tous ceux qui ont de bonnes idées et on croit beaucoup au fait que chacun a de bonnes idées et certainement celui qui est dans son exploitation au jour le jour il voit ce qui marche et s'il a un bon réseau pour avoir accès à la recherche qui est disponible dans son secteur et pour se laisser inspirer par ce qu'il entend l'Europe met à sa disposition des outils pour qu'il puisse mettre en oeuvre la meilleure solution à son niveau donc le business model c'est chacun agit en fonction de ses conditions propres si l'action est bénéfique en matière de durabilité économique environnementale sociétale l'Europe est là pour accompagner y compris financièrement merci beaucoup en fait j'ai une question pour toi Jean-Louis on parle beaucoup de modélisation de simulation on voit que le nombre de paramètres à prendre en compte évolue tu as parlé de modélisation à une échelle très globale mais comment tu vois l'évolution de ces manières de modéliser de simuler pour enrichir les paramètres qui sont pris en compte pour avancer sur des scénarios transformants alors il y a aujourd'hui plusieurs types de modèles et je ne suis pas un spécialiste de la modélisation donc je ne vais pas donner de détails mais en gros sur ces aspects on va dire durabilité de notre alimentation il y a les approches par ACV mais en fait c'est des approches qui ne valent pas grand chose parce qu'on met une hypothèse au départ et on vérifie que son hypothèse on retrouve les résultats de l'hypothèse du style demain pour avoir une alimentation durable puisque la viande rouge est très émettrice de gestes réduisons la viande rouge et on aura un régime plus durable bah oui évidemment on y arrive sauf qu'on ne regarde pas l'évolution des apports de nutriments et la durabilité nutritionnelle des choses et puis on ne regarde pas s'il n'y a plus de ruminants demain ou beaucoup moins que deviennent les surfaces on les reboise c'est de la végétation qui part d'elle-même et qui va fermenter c'est des bois qui vont brûler demain et on refera des gestes d'une autre façon donc il n'y a pas cette vision là la deuxième approche qui est celle qu'on a tentée avec les nutritionnistes qui est de dire on part du régime et donc c'est fork to farm quelque part et on regarde ce qui se passe et en fait je ne vais pas détailler les résultats mais on arrive à un certain nombre d'incohérences c'est-à-dire qu'on baisse tellement la consommation de viande rouge mais comme on ne baisse pas la consommation de lait un, on supprime les vaches à laitantes en France mais il reste encore trop de viande ici du troupeau laitier donc incohérence économique à moins d'une réforme profonde et d'une volonté politique de dire on détruit le troupeau à laitants français mais je ne crois pas puisqu'il a des services aussi donc il faut aussi une approche qui rentre par alors un peu à la mode pour ceux qui connaissent les scénarios TIFA la 10 years pour agroécologie qui sont trop macroscopiques parce que tu fais tout partout il faut rentrer par une modélisation qui a des enjeux territoriaux et qui disent parce que les business models ne seront effectivement pas les mêmes dans certains territoires on a des types de solutions et pas dans d'autres et il faut faire des modèles qui nous permettent non seulement de tester des scénarios mais de tester des hypothèses d'évolution des pratiques dans ces scénarios et ça on ne l'a pas alors est-ce qu'on le fait à l'échelle d'un territoire d'une région est-ce qu'on le fait à l'échelle d'un pays ou de l'Europe moi je pense qu'il faut le faire à l'échelle de l'Europe mais aussi à l'échelle d'un pays parce que les contraintes ne sont pas toujours les mêmes la stratégie des allemands en ce moment sur leur production animale je ne sais pas ce que ça va devenir maintenant mais avec le nouveau gouvernement elle a l'air d'être aussi assez drastique et ce n'est pas vraiment celle des gouvernements français donc pour moi il faut vraiment qu'on aille sur ces simulations et simulations qui intègrent aussi les cultures c'est-à-dire que moi j'ai été très frappé dans le cadre de ma présidence de l'ATF on a beaucoup discuté avec l'équivalent qui était Plants for the Future qui ont des visions pas si éloignées que ça que nous et qui pensent vraiment ce recouplage animal végétal avec une approche territoriale on ne fera pas dans le bassin parisien ce qui se fait en Bretagne ou dans le massif central encore une fois ou dans le Jura mais il y a des reconnexions à imaginer et donc de nouveaux valorisations économiques à trouver aussi en allant après vers la consommation mais j'ai quelque part le sentiment qu'il nous manque cette étape d'équilibre territorial des choses et d'équilibre entre filières au sein des différents territoires en ayant quand même un principe de base que plus il y aura de la diversité au sein d'un territoire plus ça sera résilient face à des chocs climatiques face à des chocs sanitaires face à d'autres contraintes économiques aussi Merci Alors moi j'avais juste trois questions notamment à la destination de Brigitte Alors la première est-ce qu'il n'y a pas une erreur d'analyse de la part de la commission européenne sur les objectifs fixés à la PAC il n'y a uniquement que des objectifs environnementaux alors qu'ils y soient c'est logique c'est une préoccupation de tout le monde mais il n'y a aucun objectif économique ni de souveraineté alimentaire ce qui pose quand même des questionnements notamment par rapport au contexte actuel qui risque de durer pour la prochaine décennie ensuite est-ce qu'il n'y a pas une analyse également déséquilibrée de la durabilité parce que dans toutes les présentations il y a tous les éléments clés de l'environnement mais à aucun moment on voit vraiment un équilibre recherché avec l'économie et la troisième est-ce qu'il n'y a pas trop une analyse de l'agriculture en silo parce que l'agriculteur en fait il vit sa vie par rapport à la politique agricole commune mais également par rapport aux interactions qui peuvent y avoir sur les différentes politiques commerciales que mène l'Europe je prends pour exemple notre filière on importe quand même un million de tonnes de viande de volaille de pays qui ne sont pas tout à fait dans les mêmes conditions de production que nous et qui impactent directement le revenu des éleveurs et nos filières et également des politiques de soutien aux régions en retard de développement parce qu'il y a également beaucoup de soutien à l'agriculture indirecte notamment sur les investissements faits de par cette politique là qui interagissent aussi sur l'agriculture alors du coup voilà est-ce que dans les objectifs il n'y a pas eu des oublis un déséquilibre en durabilité et une approche peut-être de la PAC pas suffisamment coordonnée avec l'ensemble des autres politiques de l'Union Européenne Merci pour ces trois questions pour la première dans ma présentation je n'ai pas remis les objectifs de la PAC j'ai mis les objectifs du pacte vert pour expliquer que la PAC est une manière de participer à ce pacte vert si je vous avais mis les objectifs de la PAC et de ce qu'on appelle les nouveaux plans stratégiques il y en a neuf il y en a trois qui sont économiques trois qui sont environnementaux et trois qui sont sociétaux donc on a l'équilibre parfait entre les trois et les états membres au moment où ils définissent leur plan stratégique c'est-à-dire la manière dont ils vont utiliser les milliards d'euros qu'ils reçoivent de l'Europe ils doivent prouver qu'ils remplissent ces neuf objectifs donc l'équilibre est en théorie il faut voir comment ça se passe en pratique dans les plans stratégiques des états membres mais en théorie l'équilibre est parfait donc trois économiques trois environnementaux trois sociétaux pour vous donner un exemple du côté sociétal par exemple le bien-être animal il est dans le côté sociétal est-ce qu'il y a une analyse des équilibrés de la durabilité dans la présentation que je vous ai faite il faudrait peut-être compter le nombre de diapos consacrés à chacun mais j'ai tout un volet très détaillé parce que je pense qu'effectivement peut-être on a peur de le dire actuellement parce que le courant de pensée va dans l'autre sens mais en tout cas dans ma manière à moi d'être l'image de l'Europe auprès de ceux qui m'écoutent il y a une partie significative de ma présentation qui met en valeur la durabilité économique et qui rappelle ce que économiquement dans notre cas aujourd'hui la filière avicole veut dire et pourquoi c'est important de faire en sorte que lorsqu'on s'attaque à des problèmes changement climatique environnement il ne faut jamais oublier que la solution qu'on met en oeuvre elle doit être économiquement viable l'idéal et la recherche va nous aider aussi dans ce domaine là c'est d'arriver à ce que chaque exploitation puisse produire autant ou plus avec moins d'intrants donc ça c'est un peu l'idée c'est un peu le moteur mais l'idée n'est à aucun moment de ne plus avoir cette exploitation sur le terrain parce que cette exploitation elle a une valeur en elle-même elle est riche pour le territoire sur lequel elle est implantée elle est riche dans la filière elle-même elle est riche dans l'économie de la région à laquelle elle appartient est-ce qu'on travaille en silo est-ce qu'on ne regarde pas l'agriculture avec par le petit bout de la lorgnette je dirais de moins en moins je pense qu'il y a eu une époque effectivement où il y avait un travail en silo je pense qu'aujourd'hui c'est très 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 difficile même si on voulait de travailler en silo parce que tous les autres pans de la politique de l'économie de la société sont constamment en train de regarder ce qu'on fait pour l'agriculture j'ai bien compris que votre question est de mettre en regard la politique agricole commune et la politique commerciale je pense que vous avez déjà senti d'ailleurs les intervenants l'ont cité vous allez le sentir encore beaucoup plus dans les jours les semaines et les mois à venir et la guerre en Ukraine a un impact majeur à ce niveau là l'ambiance actuelle et je ne suis pas en train de dire que c'est positif ou négatif c'est simplement un constat l'ambiance actuelle est un repli donc un peu chacun se dit je dois pouvoir tenir le coup tout seul et donc je préfère fermer ma porte que ce soit pour les importations pour les exportations c'est un peu ce que ce qu'on ressent je pense qu'on doit tous faire le bilan juste de la situation on ne va pas pouvoir résister à ce repli et au fait que de plus en plus on entend parler de cette souveraineté alimentaire je pense que nous et je parle de moi en particulier et des pouvoirs publics on doit être très attentif à ce que ce besoin légitime de souveraineté alimentaire ne soit pas une souveraineté fermée et que l'on puisse avoir organisé notre survie notre vie de demain y compris pour les générations à venir de la manière qui prend le meilleur de ce que l'on fait localement et de ce qui existe de par le monde alors c'est un c'est un objectif louable et vous allez me dire ça n'a rien à voir avec la pratique et pourtant si et donc dans les accords avec les pays tiers encore faudrait-il qu'on en conclue encore à l'avenir il y a un point d'interrogation mais dans les accords avec les pays tiers qui sont sur la table pour le moment vous trouverez dans chacun des accords un chapitre environnemental écologique un chapitre sur le bien-être animal un chapitre sur l'avenir de notre planète collectivement au niveau international et une des priorités de la commission avec son pacte vert c'est d'être le modèle au niveau mondial c'est-à-dire de servir d'inspiration pour le monde donc on verra laissons-nous encore quelques années pour voir comment comment on avance mais certainement il y a une vision globale à l'heure actuelle si ce n'était pas le cas par le passé en particulier entre la politique commerciale et la politique agricole et la politique à l'heure actuelle Sous-titrage ST' 501